Dans trois ans, finit la distinction entre l'élu départemental et l'élu régional. Une seule et même personne siégera au conseil général et au conseil régional pour représenter son canton. On l'appellera le conseiller territorial, un homme ou une femme, élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours tous les six ans. En Vendée, il y aura 33 élus de ce genre, un par canton. Des cantons qui ne seront donc plus 31 comme aujourd'hui, mais bien 33 pour couvrir chacun un moins grand territoire. Que la question nécessite l'intervention du département ou de la région, le conseiller territorial deviendra l'unique interlocuteur pour les différents acteurs du territoire, à commencer par les maires. Ainsi, on s'adressera au même élu, que le dossier concerne le collège ou le lycée, qu'il concerne la formation ou l'insertion, bref, plus besoin de connaître les compétences des différentes institutions locales pour savoir à qui parler. Avec cette réforme, les actuels conseillers généraux seront recentrés sur leurs compétences traditionnelles, comme l'action sociale ou les routes, puisque leur réseau en la matière est déjà solide et qu'ils maîtrisent les dossiers. Pour les autres domaines d'intervention, les élus généraux et régionaux ont encore trois ans pour se mettre d'accord.